salut aujourd'hui et ben on va parler des plantes bizarres donc moi je dis les plantes bizarres c'est parce que c'est des plantes qui sont maintenant redevenus à la mode parce que dans les pays lointains c'est vrai qu'ils les consomment tout le temps mais nous en europe et surtout en france ces produits là on connaît surtout le mesclin donc ça le mesclin alors on connaît le mesclin on connaît surtout les salades à pommes les batavia les laitues après au fur et à mesure on a eu les petites feuilles de chêne qui sont arrivés donc ça c'est des salades qu'on n'attend pas qui forment une pomme d'abord ils feront pas une pomme ils feront que du feuillage maintenant il existe vraiment des salades à multi feuilles ou des choses comme ça donc maintenant bon c'est vrai qu'on a tendance à pas trop attendre donc c'est vrai que le mesclin c'est les nouvelles salades c'est la nouvelle salade et c'est vrai que c'est pratique quand on n'a pas trop de terrain ou qu'on ne veut pas attendre une pomme c'est vrai que la pomme est croquante tout ça mais ça ces petites feuilles là aussi s'ils sont cueillis fraîches et ben ils sont très très bonnes et moi je vais vous montrer d'autres variétés et qui sont alors il en existe beaucoup 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 de variétés qu'on mange maintenant en mesclin mais moi j'en ai sélectionné quelques unes à la pépinière et puis bah on y va on va voir ça et puis bah on y va alors la première donc ça va être le pak choy donc c'est alors je prononce c'est asiatique donc je sais pas si je dis vraiment bien le nom parce que c'est pas facile pour moi voyez ça c'est des petites feuilles très croquante et on peut les laisser pousser une par une comme des choux c'est ça va faire des gros choux pointu on va dire alors très croquant alors on l'utilise donc en salade en salade cuit avec des viandes du poulet du port de ce que vous voulez dedans mais en mesclins c'est très très bon c'est très croquant donc on mélange avec le mesclin habituel c'est à dire les laitues les roquettes les choses comme ça et ça ça donne c'est à vous de goûter c'est un petit goût de de choux plus ou moins même pas c'est frais c'est croquant et le pak choy c'est pas mal moi j'ai utilisé ça j'ai mangé ça et c'est bon alors il y en a d'autres un le une autre variété de choux alors le mixuna alors ça c'est une autre variété alors ça ressemble un peu à la roquette un peu la roquette ou à la frisée la salade frisée un petit goût acide pas trop quand même et ça ça pousse super bien c'est à dire vous coupez à fur et à mesure vous coupez vous coupez ça pousse tout seul tout seul et en mesclin c'est très 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 bon ça et moi la celle que j'aime le plus voilà ça c'est la moutarde alors j'ai choisi une moutarde pourpre parce qu'il en existe de la verte aussi et c'est marrant parce que c'est vrai qu'elle a ce petit goût de moutarde épicée à la fin une fois qu'on mange donc ce petit goût acidulé un petit peu croquant et en plus elle est très décor c'est très décoratif ce petit feuillage et ce petit goût moutarde moi qui n'aime pas la moutarde j'ai trouvé ça bon et le goût est bizarre c'est à vous de faire un petit peu de goûter à gauche à droite voir un petit peu ce que vous pouvez rajouter avec mais le goût et ce petit goût de moutarde ce qui est ce qui est marrant et est bizarre on va dire quand même après il ya le ciseau donc le ciseau c'est une plante donc d'assaisonnement alors le ciseau il existe aussi en feuillage vert celui ci c'est un feuillage pourpre alors moi j'ai été étonné parce qu'on m'avait dit que ça allait avoir le goût de cumin un peu de ment des choses comme ça alors je pense que peut-être que la variété verte a plus de goût celle ci le goût est alors acidulé et en la laissant pousser peut-être qu'elle va dégager un petit peu plus d'arômes parce que là je trouve que pour l'instant les arômes de cumin tout ça je les sens pas énormément mais par contre en décoration en assaisonnement super et donc encore une plante asiatique le ciseau donc ça c'est une nouveauté aussi à la pépinière et aussi je me suis fait plaisir donc j'ai pris le chia donc le chia c'est cette petite graine vous savez que c'est la nouvelle mode maintenant ces petites graines qu'on mélange avec les salades vous toutes les petites préparations ont fait aussi une espèce de farine plus ou moins pour faire des petites galettes et c'est vrai que ce produit là est très protéiné et toutes ces petites plantes là je les ai plantés dans mon carré de potager rappelez-vous ce que je vous avais montré la semaine dernière et bah je les ai plantés je vais faire un test je vais regarder ce que ça donne donc moi je les ai plantés il ya à peu près une semaine on a eu une tempête en normandie donc j'ai eu un peu peur que ça soit détruit ou autre j'ai simplement un peu de problème c'est avec les merles qui essayent de me gratouiller tout ça de manger tout ça et pour l'instant ça se passe bien et on y va on va aller voir ça dans le potager alors voyez on a bien nettoyé tout le carré de potager 1 je vous rappelle il fait trois sur quatre là si vous voyez le petit côté un petit peu sombre j'ai mis de la tente de gazon parce que entre mes plantations j'ai mis du basilic et le basilic avec les limaces ça se fait manger beaucoup beaucoup et le gazon bas ça va les ralentir un petit peu bon là il commence à se décomposer donc à faire à mesure que je vais tailler ma mais ma pelouse j'en remettrai dessus pour limiter un petit peu les limaces les escargots mais bien sûr faut toujours toujours surveiller donc on va les voir plus près ce que j'ai planté les fameux cacahuètes qu'on a planté donc voyez tout autour tout autour j'ai mis j'ai mis du gazon donc là il y en a un autre pied là bas il y en a un autre pied donc voilà donc je vous ai expliqué tout à l'heure voyez ça c'est mon petit basilic c'est vraiment tout petit mais il se fait chahuter avec les petits merles mais bon on va voir par la suite ce que ça va donner alors là voyez là voyez par rapport au plan que je vous ai montré c'est le même plan à une semaine de différence voyez déjà elle est déjà pas mal ça c'est la moutarde après tout ça donc là c'est le ciseau donc donc vous voyez alors une petite astuce voyez c'est pour ça que je n'avais pas coupé je voulais vous montrer comment on fallait faire voyez on va se rapprocher on va faire ça je vais vous le montrer comment fallait faire voyez il est monté quand même donc n'hésitez pas quand vous avez des plantes comme ça qui ont besoin donc de faire beaucoup de feuillage 1 c'est pas des plantes par exemple comme le là le chia lui vous le laissez monter parce que lui on va attendre qu'ils montent en fleurs pour récupérer les graines donc lui vous le laissez monter surtout pas le coupé mais par contre là pour que ça fasse un port buissonnant vous voyez on va se rapprocher je vais tailler voyez au dessus j'espère qu'on voit bien là au dessus voyez là vous avez les fleurs des feuilles 1 et là on va tailler là ici tac pour tout ça sera ça se ramifie oui et ça va vous faire une tige là une autre tige là et vous allez voir ça va ça va prospérer donc la petite là pour l'instant je touche pas parce que j'avais mis deux graines mais là vous allez voir ça va ça va bussener ça va être mieux un beaucoup 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 mieux il faut le faire parce que sinon ça va monter très vite en fleurs et ça va pas vous donner beaucoup de feuillage donc voilà donc donc ces petites plantes là un petit peu ce que j'avais fait donc les choux les choux chinois les tout ça c'est des petits choux chinois alors au bout là bas voyez au bout là bas j'ai mis les maïs à pop corn alors je les ai mis carrément en bordure là bas parce que comme j'ai planté des tomates un petit peu plus plus loin ici voyez je vous le montrer voyez à côté de là 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 c'est des plans de tomates donc comme les tomates et le maïs n'aiment pas être ensemble donc je les ai vraiment poussé un petit peu plus loin et on va voir ce que ça donne bon c'est vrai que mon jardin n'est pas très grand mais les c'est suffisant pour faire des tests et puis je vous avais montré aussi ça ça c'est super aussi estragon du mexique voilà j'y arrive un estragon du mexique ça c'est une petite plante annuelle en normandie mais c'est super bon très très frais très anisé on va dire ça va être la même chose entre le le fenouil et la nette voyez la différence un petit peu le fenouil un petit peu plus fort la nette un petit peu plus fraîche et là ça va être la même chose avec l'estragon du mexique qui va être plus frais comme la nette et correspondant l'estragon de provence de chez nous un confondé pas avec l'estragon de russie qui n'a pas de goût qui a plein de vertus mais qui n'a pas de goût donc voilà donc là j'ai planté aussi tout ce qu'il ya là bas là c'est des petites origans de syrie origans de origans grecs pour faire les tests aussi parce que c'est des origans qui ont très 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 bon qui ont du goût et surtout séché ben c'est c'est très très bon donc voilà le petit potager voilà l'ensemble du potager donc pour l'instant c'est tout petit et on va voir ce que ça donne par la suite alors voyez ces petites plantes facile à planter et je pense que le climat normand n'oubliez pas que je suis en normandie je pense qu'il n'y aura pas de problème bon évidemment avec les cacahuètes le maïs que je vous ai montré le maïs bon là je pense qu'il n'y a pas de problème le cacahuète il faut de la chaleur on verra bien donc j'ai mis quand même dans une terre entre légère et argileuse je veux voir quand même si c'est puissant quand même en racines voir si même dans une terre un petit peu plus argileuse que la normale ça va pousser et ben on va y aller à fur et à mesure de voir l'évolution de ce test et puis à fur et à mesure je vais manger ces petites salades en mesclins qui sont excellentes et puis ben moi je vous dis la semaine prochaine salut